Voilà, Guillaume Perretti, vainqueur de cette émission. Une heure et pas une seconde de plus, c'est le record de Guillaume Perretti, 36 ans, pour ce trail de 13 km avec 650 m de dénivelé positif. Celui qui a longtemps été le détenteur du record du GR 20 soit 180 km effectué en 32 heures, pose un temps de référence sur ce nouveau tracé. Je suis parti très vite dans la première montée. D'abord en descente, j'ai un peu temporisé la montée, je suis vraiment allé vite. Enfin, j'ai voulu aller vite. La seconde partie, c'était un peu plus dur justement, comme j'avais donné le ton. Et puis voilà, après c'est un parcours qui est bien, c'est gras. Et puis ça fait 4 mois qu'il fait chaud, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur quand même. Elle aussi est arrivée première, mais chez les femmes. Emmanuel Morachini obtient un chronomètre de 1'14'33. Je me suis régalée du début à la fin. J'ai géré, j'ai bien envoyé. Non, très contente. Ils étaient 180 coureurs au départ de ce trail. Encouragés au son des cloches tout au long du parcours. Une course qui forme une boucle des hauteurs à la plaine avec des passages dans le village ou encore dans le maquis. Un parcours modifié cette année par l'équipe organisatrice pour plus de difficultés, mais aussi plus de plaisir. C'est la première fois qu'on organise ça au village de Luchana. D'habitude, on est en plaine. Donc voilà, pour nous, c'est une autre organisation. Et puis c'est une nouvelle aventure. On est resté deux ans sans faire de course. Donc on est ravis. Vraiment, on est ravis. Un plaisir également partagé par les 70 marcheurs, toutes générations confondues, qui ont parcouru une boucle de 5 kilomètres. Le trail de Luchana revient l'année prochaine.